qu'ils ont de lui. D'Abraham jusqu'à tout le monde. Ils l'appellent selon leurs expériences. Mais il dira quelque chose qui est vraiment curieux pour eux. J'aimerais que vous vous rassembliez là où j'ai mis mon nom. Mais il ne leur a jamais dit quel était le nom. Donc, vous ne pouvez pas connaître le nom juste par des discussions théologiques. Vous devez connaître le nom par révélation. Je pense que c'est le problème qu'on a. J'ai dit que je vais dans le chapitre 18. Et c'est le problème qu'on a. On va vers le chapitre 18. On va commencer par là. Le problème qu'on a dans l'église est que nous entrons dans beaucoup de discours. Et nous n'accédons pas à la partie relationnelle de notre vie. La clé pour notre vécu C'est ce que tu sais à partir de la relation que tu as avec Dieu. L'étude est très importante. Parce que ça va t'aider à connaître. Mais s'il vous plaît Peu importe combien tu étudies Ne dépend pas de ton connaissance intellectuelle Ce que tu connais dans ta thèse Ne fais pas de cela sa qualification Pour représenter Dieu Oh s'il te plaît Ne commets pas cette erreur-là Jean 5, verset 39 Tu étudies les églises Parce qu'en elles tu réfléchis de la vie éternelle Mais il y a qu'un qui témoigne de moi Ils ont Elles témoignent de moi C'est ce qu'ils font Ils ne le font pas autre chose Mais le verset 40 Il dit vous refusez de venir à moi Afin que vous ayez la vie Si tu dois avoir la vie Tu dois avoir une relation avec lui Il est la vie Il n'est pas une vie Tu dois le trouver Dans tout ce que tu sais Tu dois le trouver Tu dois le découvrir Le nom de Jésus Donc tu ne peux pas le dire simplement parce que tu connais ce nom Tu dois avoir une révélation de ce nom-là Oh quel nom Je vous dis Un homme était libre Dans un bar à Tamtam Weekend Et ça fait que le laisse bien basse Si vous savez où se trouve Tamtam Weekend Un jeune chrétien est entré dans ce bar-là Et comme d'habitude Dans ta vie à l'été Si tu ne devais pas tuer en enfer Parmi les ivrognes Donc on s'est moqué de lui au point où il a eu onze Il a pris sa pire Et il était en train de sortir Et un autre ivrogne est venu le tenir par le coup Et il a fait rentrer dans le bar à nouveau Il lui a dit Ok Jésus est-ce que tu parles ? Donc laisse-moi te parler du Jésus qui m'a sauvé Je vous dis Il y a un ivrogne Et il dit je cherchais l'argent Et on m'a envoyé chez un marabout Un marabout musulman Et il m'a donné des incantations Et il m'a donné un rendez-vous À la vallée de la mort À la vallée de la mort À la maison du RGPC Donc lui il a des rendez-vous là-bas à deux heures du matin Il y est arrivé et il y avait d'autres collègues également Donc il cherchait également l'argent L'homme qui leur a donné ce rendez-vous est arrivé Et il a dessiné un cercle Et il a dit que tous de l'aise de tenir Et de tenir par la main Et il a commencé à faire des incantations Et l'homme dit pendant qu'il faisait cela Le soleil s'est levé la nuit Et il a commencé à venir vers eux Quand il s'est rapproché d'eux Donc ils se sont rendus compte que c'était un lait Très lait Très effrayant Et s'entend puant à la limite Et l'un d'eux a dit Oh mon Dieu Et l'Esprit s'est tenu à l'aide Qui a dit cela ? Ils étaient tellement terrifiés par ce qu'ils ont vu Personne ne pouvait parler Et l'Esprit leur a dit Maintenant vous tous vous êtes condamnés Et l'homme qui les a amené leur a dit Peu importe ce que vous voyez ici Ou alors ce que vous entendez Donc ne brisez pas le cercle Tenez-vous par la main Fermez vos yeux Lorsque l'Esprit a dit Vous tous vous êtes condamnés La première personne à rompre le cercle C'est l'homme qui les a amenés L'homme a commencé à s'enfuir L'homme a dit Donc il dit D'ici à ce qu'il se trouve Tout le monde était parti Il était tellement pétrifié papa Et ses jambes ont refusé de t'avancer Maintenant l'Esprit lui faisait face Et il venait vers lui Et il s'est souvenu de sa vieille maman Qui lui avait dit Quand tu es dans les problèmes Il y a un nom que tu vas invoquer Il dit que l'Esprit était pratiquement au-dessus de lui Il criait à Jésus Et il a crié Jésus Lorsqu'il a crié Jésus L'Esprit a refusé Plus rapidement qu'il était venu Alors il a demandé au jeune homme De quel Jésus est-ce que tu parles ? Celui dont tu as honte maintenant ? Ou alors celui-là qui m'a sauvé ? Ce n'est pas une chose d'église Ce n'est pas une façon de prêcher Tu dois le découvrir par la connaissance Que nous soyons de Dieu Ceux qui connaissent leurs yeux Le champ est sûr Quand tu connais ce que j'ai Tu ne peux pas être le même Et il ne faut pas qu'il est dans le milieu De ce que tu as en origine De ce que tu as en origine De ce que tu as en origine Quand tu connais Jésus plus rien, c'est suffisant. Quand tu le connais, ton histoire est différente. Et si nous commençons à vous raconter nos histoires, vous n'allez pas y croire. Dans certains, nos histoires sont comme des fables. Et quand vous nous voyez apporter nos bibles et parler au micro, vous ne savez pas d'où nous venons. Mais ce Dieu fait la différence. Mais ce Dieu fait la différence. Let's read the scripture. Matthieu 18, verset 18. Il est écrit, je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lirez sur la terre. Tout. Combien de choses? Toutes choses que vous lirez sur la terre sera liées dans le ciel. Et tout ce que vous lirez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés, en mon nom, je suis au milieu d'eux. Hallelujah. Amen. Amen. Et nous manquons certains clés. Et souvent nous lisons les passages de l'Écriture hors de leur contexte. Et nous n'avons pas de résultat. Nous pensons que ça ne marche pas. Nous pensons que lorsque ça marche pour certaines personnes, c'est parce qu'elles font quelque chose que nous n'avons pas fait. Non. En fait, elles ont fait quelque chose que nous ne connaissons pas. En fait, elles ont fait quelque chose que nous ne connaissons pas. Tout ce que tu fais sur la terre. Ou whatever you bind on the earth. Tout ce que tu lis sur la terre. Non, il ne parle pas de toi en tant qu'une personne unique. Ici, il parle. C'est une discussion des juifs. Jésus n'est pas venu comme une seule personne. Oh, Jésus. Okay. This is why we are here. Listen. Jésus est venu comme le dernier Adam. Comment est-ce qu'Adam a été fait? Et Dieu dit, Faisons. Faisons. The dynamics of this kingdom La dynamique de ce royaume Is a corporate dynamic. Donc c'est une dynamique collective. If you are going to use king non-keys It will work for you as an individual, yes. Ça marchera pour toi en tant qu'individu, oui. Mais si tu veux aller plus profondément Tu dois aller au-delà de toi-même Tu dois parvenir à ce royaume Où tu comprends que ce royaume Ce n'est pas pour un seul guerrier Dieu n'a pas fait ce royaume Juste comme une activité le plus sur la terre La pensée originelle de Dieu C'était d'avoir une famille Alors lorsque Jésus est venu C'était avec la même intention Le plus haut niveau de foi C'est Hébreu chapitre 12 Verset 2 Et le verset déclare que nous sommes environnés D'une nuit de témoins Courons ces courses Et nous c'est loin de ce qui nous fait péché Qui nous enveloppe si vite vite facilement Et merci, voici la chrétienne La foi chrétienne Hébreu, ce n'est pas la foi chrétienne C'est simplement une description de la foi Si vous voulez La foi, la source de l'esprit A des moments de celle qu'on ne voit pas Même le sorcier également C'est à ce genre de foi Donc tu ne peux pas être une sorcière Si tu n'as pas de foi Donc comment est-ce que tu peux voler de nuit Les êtres humains ne volent pas Donc tu dois croire pouvoir t'envoler Mais la foi chrétienne est ceci Regardant à Jésus L'auteur Et le consommateur De quoi ? Pas ta foi De notre La dynamique D'une foi qui est déjà achevée There is a beginning The faith you begin with Parce que la foi La foi veut la grâce au moment Parce que tu n'es sauvée par la grâce Au travers de la foi That's the beginning That's the commencement But there is a finishing faith Mais il y a une foi finissante And it is in someone Et c'est en ce n'est That's the finishing faith Il y a une foi finissante Alright The author and the finisher L'auteur Le consommateur Son nom c'est Don't tell me his name Don't tell me his name Don't tell me his name Utilisez le nom de Jésus It will not work for you Ça ne marchera pas pour toi And please listen to this Et s'il vous plaît Écoutez ceci Ézéchiel 44 Tu peux rassembler une foule Et opérer des miracles Et que toi même tu ne sois pas impliqué Et le Seigneur a dit À cause du peu J'ai reçu le sacrifice de tes mains Je recevrai le sacrifice de tes mains Mais toi même tu ne t'approcheras pas de moi Je ne suis pas du tout confondu Est-ce qu'elle peut rassembler une grande foule Je ne suis pas du tout